Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo unboxing Yu-Gi-Oh ! L'édèque des dieux égyptiens obélisque le tourmenteur Il est content d'être là Et on va ouvrir ça tout de suite Je reviens Je reviens les trucs de la précédente Du précédent unboxing On ouvre sans péter la truc s'il te plaît Sans le péter, voilà parfait Bon bien évidemment sans aucune surprise le tapis c'est le même Donc du coup Obélisque le tourmenteur Alors Ou le soldat géant de l'obélisque Comme vous préférez C'est comme pour slipper Moi je préfère l'appeler Osiris parce que c'est son nom de base Hop là Mais en vrai obélisque le tourmenteur c'est pas une si mauvaise Bon c'est une mauvaise strade mais ça va Y'a pire, honnêtement y'a pire Donc les trois petites cartes de base Un truc de merde avec la petite carte obélisque Peut-être les collectionner celle-là Peut-être récupérer celle que j'ai dans mes autres decks Dans mes autres decks Du coup bah bien évidemment Le petit obélisque est un homme affecté par les MP Son invocation peut pas être annulée Tu peux tributer deux monstres et détruire tous les monstres sur le terrain L'adversaire et il ne peut pas attaquer Petit obélisque qui est sympa en vrai Qui est une carte sympathique Hop là Et d'abord on a la deuxième copie de Croisement des âmes qu'on a présenté dans la vidéo Précédente Et là on attaque les nouvelles Avec le point du destin Ou Gotohan de Kurasha En VO Alors donc cette carte peut pas être annulée Ça annule les effets d'un monstre Contrruit par l'adversaire Et ça le détruit Et le reste autour Les effets du monstre Ainsi que les effets Sur le terrain des monstres du même nom d'origine Sont annulés Puis si tu l'as activé pendant la même place Tu détruis toutes les magies de piège Contrées par l'adversaire Elle est largement moins bien Que Elle est largement moins bien Que la carte de sliffer Mais en vrai elle est pas trop mal Par son second effet Parce que bon L'effet de négater l'effet Puis de détruire Bon bah ça à la limite Ok pourquoi pas Après ça Attends quoi que Après ça cible pas Donc en vrai Non en vrai elle est pas mal En vrai je suis mis 10 ans Elle est pas mal Elle est pas mal Donc t'annules Et tu détruis sans cibler Et tu pètes Toutes les MP Et en plus L'adversaire peut pas activer D'effet de monstres du même nom En vrai elle est pas mal Elle est plutôt pas mal Ensuite on aura L'évolution du Dieu C'est assez rare Quand ils mettent Dieu Dans le titre de la carte Qu'en général Ils aiment pas ça Alors Cette carte ne peut pas être annulée Ça Donc ça fait gagner 1000 points d'attaque A un Dieu Ça Empêche C'est activation d'effet Et ses effets Être annulés Et lorsqu'il éclare une attaque L'adversaire peut envoyer Un monstre au cimetière Elle est pas mal Je la jouerai pas en x3 Je pense Peut-être en x2 A voir Parce que Attends C'est quoi C'est jusqu'à la fin du tour Attends quoi Ah non C'est tout le temps Ah attends C'est tout le temps Ah Et en vrai Si c'est tant que la carte Est sur le T1 En vrai Ça peut être pas mal Pour protéger les dieux Quoique Ça va Parce qu'en vrai Quel serait chiant Ouais C'est slieffer De toute façon En termes d'effet activé Le plus puissant C'est slieffer Alors Mur de résistance De niveau Ça c'est un peu bizarre Elle est un peu chelou Cette carte Si un plusieurs monstres Que vous contrôlez Sans détruire au combat Pour un effet de cœur De la tercera Ciblez un de ces monstres Invoquez spécialement Un ou plusieurs monstres De votre deck En position de défense Afin que la somme De leurs niveaux Saut égale au niveau du monstre Manule leurs effets Ouais en gros c'est ça Tu détruis un monstre Un monstre de niveau 5 Et détruit Tu peux invoquer Un monstre de niveau 3 Et un monstre de niveau 2 Ou un 4 et un 1 Je la jouerai pas Je pense pas que je la jouerai Parce qu'elle est lente Et un deck En vrai Un deck basé sur Obéisme le tourmenteur C'est un go seconde C'est un go seconde Parce que tu veux T'occuper du terrain De ton adversaire Donc soit Tribute les monstres adverses Avec croisement de lames Et invoquer Obélusque Soit tribute des monstres Sur ton terrain Pour détruire Le terrain adverse Alors L'ange 0-1 Donc le deuxième petit ange Qui doit être issu Également lui du manga Je pense Vous pouvez invoquer Spéciellement cette carte En révélant un monstre De minimum niveau 7 Depuis votre main Vous ne pouvez invoquer Qu'un seul ange De cette façon Tant que vous contrôlez Cette carte Invoquer spécialement Vous pouvez invoquer Par sacrifice Un monstre En plus de votre main phase En plus de votre invocation Au pause normal Il est Excellent Parce que justement Il règle Tous les problèmes Il règle tous les problèmes Que les autres Que j'ai énoncé En fait Pour le deck de Slipher C'est quoi là Lui ça va être du x3 En le deck Parce qu'il permet En révélant un dieu De faire ton invoque De pouvoir invoquer Ton Invoquer ton dieu égyptien En plus Et également En vrai Elle peut être utilisé Dans tous les decks Qui font de l'invoque sacrifice De niveau supérieur Donc en vrai C'est pas mal Il y a moyen peut-être De combo Avec les deux petits anges Avec le support Qu'on avait eu Dans le deck Du jugement de la lumière Avec Pharsa Avec notamment Eva Je pense Il y a moyen de faire quelque chose Il y a moyen de faire quelque chose En vrai Avec les elfes lumière Comme ça En vrai Il y a moyen vraiment De faire un deck Qui peut être fun Et peut-être pas trop mauvais Il y a peut-être moyen Je pense Je pense que je vais bosser dessus Et puis je vous montrerai Peut-être ça en vidéo Marmar Je sais pas pourquoi Ils l'ont reprint en super Il y avait peut-être Un petit peu mieux Un reprint en super Mais Marmar en super Bah pourquoi pas S'il a invoqué SP Par les faits d'un monstre Wyrm Et bah Dans la Mephaïste Ah bah non Ok token Il y a peut-être moyen De faire des arcanes chelous Avec ange 0,1 Et tout Il y a peut-être moyen De faire des trucs chelous On va voir Évidemment Le plus mode de Marpi Le deuxième On en a parlé juste avant Ok ça c'est chelou Je regardais Parce que j'avais vu Qu'il y avait 3 mangas agiles Mais les mangas agiles Ils sont un peu plus derrière C'est bizarre Donc on va y aller après Bon boum Bon Bazou mangeur d'âme 3 mondes depuis cimetière Jusqu'à fin du tour Ça te gagne 400 attaques Ok c'est une de la merde Cyber dragon Bon bah Tribute gratuite Bon mon gars agile Bah tempête 1 Il y en a 2 qui viennent Et tu gagnes 1000 points de vie C'est une très très vieille carte Celle là Putain Je pensais pas qu'il Qui de la mettrait dedans Il y avait pas besoin de la reprint Mais Ah c'est C'est assez original quand même Dragon scolette cuirassé T'envois un monstre de niveau 8 Ou plus Dans ton cimetière Dans la moindre cimetière Tu invoques SP Ah ouais puis si tu lis Comme a tes attributs Commence pas à détruire Pas à l'effet de carte Mais en général Tu protégeras ça Par chaîne d'entrave du dieu Le super méga Amster agile Je sais pas quoi Là c'est fait pour invoquer Mon manga agile Mandragora C'est comme si Bédragon C'est une SP facile Alors cette carte Ah ouais d'accord Ils ont dû mettre 2 tigres photons T'en ajoute 1 Enfin t'en invoques 1 T'en add 1 Salamandra Bah Je sais pas pourquoi Ils aiment bannir Genre avec Bazoo Là ils se sont dit Tiens on va bannir des trucs Bon Une reprint Qui est intéressante C'est le disciple de Ra Pour le coup Ils ont eu De la gentillesse De nous le mettre En X3 Le petit père Parce que là c'est C'est Tu l'invoques T'en SP2 Si t'as moyen de déclencher Une deuxième invocation normale Par l'effet d'ange 0-1 Ou de ça T'es parfait Parce que tu peux invoquer Ton dieu directement Si tu l'as Sachant qu'il peut être utilisé Que pour les Comme sacrifice Pour les 3 dieux Après tu ne veux pas Spé autre chose Dragon démasqué Bon moi ça c'est pour SP1 Un Wyrm Avec max 1060 def Depuis le deck Donc bah Marmar en l'occurrence Castor agile Pour invoquer Un monstre agile De max niveau 3 Donc bah Mon manga agile Et là ils nous ont repris Quelques petits agiles C'est pas mal Ça c'est un reprinte Qui est assez inattendu La sorcière condamnée On passe de secret A commune Lorsque cette carte est invoquée Vous pouvez ajouter Une magie jeu rapide Interdit depuis votre deck A votre main Tu aurais une phase De traversaire Vous pouvez sacrifier cette carte Invoquer spécialement Un monstre elfe De niveau Niveau 4 Depuis votre deck 4 expressément Attends il était Il était à niveau Combien l'ange Machin chouette Ah merde Tel s'il est 3 Bon tant pis Ah c'est con ça Qu'il soit 3 C'est dans un niveau 4 Ou Un niveau 4 Merde Bon bah dommage Il aurait pu être bien Après elfe Hein Elfe ouais Peut-être le disciple Dora Et c'est pas Et c'est pas en l'autorader Ça Ouais c'est la main phase De l'adversaire C'était notre main phase Après ça aurait été forte Mais tu normes Tu vas chercher une carte interdite Tu tributes Tu respé lui Et je sais pas si ça peut marcher En vrai après Ouais peut-être pas Peut-être pas Ça serait à tester Savoir si c'est possible Parce qu'il y a marqué Vous ne pouvez pas invoquer Spécialement de monstre Ah bah non c'est quand il est sur le terrain Donc oui c'est possible en fait C'est dommage Tu aurais fait Condemn Witch Effet Paf tu l'attribute Spé disciple Effet disciple Paf paf T'en re-spé 3 Et là t'étais bon pour avoir ton dieu Mais non ouais C'est pour la spé en Ok Bon bah original Pourquoi pas Ils nous ont resprint Deux guise mec Qu'ils avaient mis en secret Donc le renard festif De la fécondité Il fait quoi Le scannessar Enroque normalement Spécialement Affiche lui 300 points de dégâts Sinaux que plusieurs monstres Sont invoqués Spécialement depuis le main deck Vous pouvez l'espé cette carte Depuis votre main Cette carte invoquée Normalement ou spé Vous pouvez l'espé Vous pouvez l'espé Vous pouvez l'espé L'espé Invoquer spécialement Un monstre du main tribut Dont l'attaque est égale A sa propre deck Depuis votre main Ou deck Eh il est cool Eh il est vraiment cool Mais en vrai Les guise mec Ils ont l'air vraiment 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 cool Parce que j'ai regardé un petit peu Le support qui va arriver En donne majestique Et en vrai Ils ont fait un truc Vraiment cool Parce que ça peut aller Avec plein de decks Ça peut aller avec Appliancers Ça peut aller avec Deskbot Surtout Surtout Deskbot Ça va être très très sympa J'ai peur que ça aille Avec Dryton Je sais pas s'ils ont La même attaque Et la même défense A voir Et le loup Fortress Accroféroce Tant que Minimaux 6 cartes De votre Sont bannis Vous pouvez moquer Cette carte sans sacrifice Lorsqu'il invoque Normalement spécialement Défaucer un monstre Ajouter un monstre Dans l'attaque Égale à sa propre défense Et puis hot deck Ah ok Tu tuto obélisque Tu tuto obélisque Ou ton roteur Alors je sais pas Si ça marche Avec sliffer Vu que c'est un point d'interrogation Ça serait un truc À vérifier ça Ah putain Donc eux en fait Ils sont là Pour tuto les dieux Ça c'est pas con Ça c'est pas con Ça peut être une bonne idée Ça pour tuto les dieux Et en plus Comme lui se spe Bon lui se norme Mais lui se spe Ça peut être Vraiment pas mal C'est quoi ces conditions Quand il est norme Lui spe Tu défausse un monstre Etad Ok Ah à voir À voir En vrai avec les gizmecs À surveiller gizmecs Parce qu'il y a moyen Que ce soit un vraiment Bon Un putain de bon support Le contrôle cérébral Tu payes 800 Tu cibles un monstre Invocable normalement Qui est Invocable normalement Ou posable normalement Et tu prends le contrôle Il a été gratas celui-là Parce qu'avant c'était n'importe qui Monster Reborn Mais évidemment Elle a reprint Qu'il fallait reprint Dans les dieux La capsule Pour aller à D'une carte En deux tours Qui avait été utilisé Par le pharaon Si je dis pas de conneries Dans le dernier Dans leur dernier duel Podavaris Comme pour Osiris Double invocation Bah c'est la carte Dont je parlais tout à l'heure On peut faire deux invocations Non Il y a aussi Chain d'invocation Qui est pas mal Tu l'actives dans le blockchain 3 Tu peux faire trois invocations Ce tour C'est plutôt mal Un peu beaucoup Pour ce que vous allez en faire Mais c'est pas mal Évidemment Les trois cartes interdites Graal Lance et tenue Ça Plus besoin de les présenter Vous les connaissez Je commence à en avoir plein C'est pas mal En vrai c'est des bonnes cartes Tenue les effets d'un monstre Le monstre n'est plus affecté Par les effets de cartes Ni détruits Ni destructibles au combat Ni par effet de cartes C'est vraiment C'est vraiment des cartes Qui sont pas mal Surtout qu'en plus Tu peux aller les tutos Avec la sorcière condamnée Donc en vrai Plutôt sympa Unité d'invitaillement Comme pour Skiffer La tempête des monarques Qui peut être une très très bonne carte aussi Parce qu'elle fait le même taf En fait que Croisement d'âme En moins bien Mais ça reste toujours pas mal Donc pourquoi pas Appel de l'étranté Comme pour Skiffer On avait Retour au front Duplication des clones Parce que ça invoque un monstre Invoquer spécialement Un jeton clone du même type Niveau attributs Et attaque défense Origine de la cible En fait tu copies le monstre Tout simplement Parce que la cible est détruite Détruits les jetons C'est pour faire le token Et enfin Un petit reprint De Force du Meur de la Noyad Qu'une très bonne Surutilisée en Duel Links Et une très bonne carte En vrai Donc voilà En vrai je pense que Il y a du potentiel Alors peut-être un peu moins Je sais pas En vrai si je devais dire Là à chaud Lequel des deux decks Vanilla Est le meilleur Je dirais qu'ils ont Tous les deux Leur point fort Et leur point faible Mais je pense que celui d'Osiris Est légèrement mieux Et de toute manière Vous verrez ça bientôt Puisque je vais faire une vidéo Où les deux decks Vanilla S'affrontent Et j'essaierai de faire une vidéo Quand j'aurai construit Une decklist Potable Avec les trois dieux Je vais essayer d'inclure Les supports de Ra Voir si je peux pas faire Un truc sympa Je ferai une vidéo Je sais pas si je ferai Un hasard duel Ou un hasard deck Peut-être pas un hasard deck Du coup Mais un hasard duel Avec ce deck là Et bah écoutez Merci d'avoir suivi Cette vidéo Avec nos deux amis Ici présents On l'attend de voir Ce que King's Court Donc la cour du roi Va nous apporter Sans doute Du support encore Pour les dieux Puisqu'il y a les jokers De Yugi Donc on va voir Si on va avoir du support Pour Slipher Et pour Obélix Vu qu'on l'avait déjà eu Pour Ra Et bah écoutez Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour du nouveau contenu Yu-Gi-Oh J'ai foutu un coup On la caméra sur la fin Désolé Bye 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 bye